Bonsoir, ce soir, direction le village de Saint-Bonnet de Rochefort, dans l'Allier, une commune rurale de 700 habitants où depuis une trentaine d'années se développe le Parc Naturopole Nutrition Santé, un projet imaginé par notre invité, Philippe Laurent, créé de l'activité de la recherche dans le domaine de la santé et du bien-être autour du végétal, développer une activité industrielle sur un territoire rural, soucieuse de préserver l'environnement tout en créant de l'emploi. Aujourd'hui, ce parc, c'est 20 hectares labellisés ISO 14001. C'est également, elle comprend 7 entreprises et emploie 300 salariés. On en parle en détail juste après ce reportage que nous avions réalisé sur place en 2009, il y a 14 ans de cela. En 10 ans, plus de 200 emplois ont été créés à Saint-Bonnet de Rochefort grâce à la synergie opérée par ces entreprises qui sont désormais 4 à former le Naturopole. Ce sont des sous-traitants qui travaillent tous sur le thème des compléments alimentaires, chacun dans sa spécialité. Et le fait d'avoir mis de l'énergie en commun permet de peser lorsqu'on cherche des marchés. C'est une idée que l'on a travaillée avec mes collègues d'Esquisse, Packaging, Biosphère, NDS, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et l'idée, c'était vraiment de construire des offres globales pour des grands groupes à l'international et de plus vendre de produits. Donc une offre globale, ça fait intervenir plusieurs entreprises sur un même projet. Donc un même client, un même projet fait travailler 4 entreprises. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des réussites, entre autres, du parc Naturopole à Saint-Bonnet de Rochefort. Pour ces entreprises, le secteur recherche-développement est important. Parmi les innovations, Esquisse Packaging, spécialisé dans le conditionnement, a créé Unicados, une ampoule en plastique. Le fait d'avoir créé l'Unicados, c'est un produit qui est porteur puisque ça va remplacer l'ampoule sécable et éviter tous les problèmes de sécabilité, de débris de verre, de prise et de couplure, bien sûr. Voilà, et le parc Naturopole Nutrition Santé a continué à évoluer depuis la réelle réalisation de ce reportage il y a 14 ans. On en parle avec notre invité, Philippe Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association du parc Naturopole Nutrition Santé à l'origine, vous êtes à l'origine de ce projet il y a une trentaine d'années et vous avez voulu vous installer dans le village de vos grands-parents. C'est un beau début d'histoire. Alors, c'est un beau début d'histoire parce que j'étais docteur en pharmacie et je voulais travailler dans le village de mes grands-parents. Et il n'y avait pas assez d'habitants pour monter une pharmacie. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise et c'est la première entreprise LPH qui a travaillé sur le développement de préparation magistrale à base de plantes. Voilà, et on va voir, ça s'est développé énormément depuis. Quelle est la philosophie de ce parc Naturopole ? La philosophie du parc, c'est de développer une offre en commun qui va du champ jusqu'aux usages. Donc, de regrouper l'ensemble des entreprises qui sont sur la chaîne de valeur dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire. Et on part du champ, on fait des extraits de plantes et on adresse les marchés de la santé humaine, animale, cosmétique, mais aussi la santé des plantes. Donc, c'est l'ensemble de ces marchés qu'on adresse avec des extraits végétaux et des produits adaptés à l'usage sur ces marchés. Avec un souci environnemental, c'est ça ce qui est important ? Alors, on travaille dans un environnement préservé. On essaye de rendre en tant qu'industriel à notre territoire ce qu'il nous a donné et permis de développer à Saint-Bonnet. Donc, on se doit de le faire dans un environnement préservé. Autour de nos entreprises, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de carton, il n'y a pas des choses qui traînent. Tout est vraiment respectueux de notre campagne. Vous préservez la campagne de vos grands-parents, en fait. C'est ça. Alors, aujourd'hui, le parc comprend sept entreprises autour du végétal. On commence avec une entreprise Prédiv qui produit des plantes médicinales, c'est ça ? Alors, Prédiv, c'est une société de R&D qui recherche et développement pour développer une nouvelle variété de plantes adaptées aux usages. Donc, on passe vraiment un cran pour faire produire à ces plantes les molécules d'intérêt pour les usages sur les différents marchés de la santé. Vous faites de la reproduction de climat, c'est ça ? Alors, on fait de la reproduction de climat pour accélérer cette sélection variétale. On peut recréer l'hiver en mars, on peut recréer le printemps en novembre, mais pour aller plus vite, pour développer ces plantes plus rapidement et les transposer au champ chez des agriculteurs, producteurs de ces plantes médicinales. Alors, sur le Naturopole, il y a aussi une entreprise qui fait des boissons à base d'extraits de plantes avec une technologie d'extraction, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, on travaille sur le Naturopole. Ce qui nous rejoint, c'est ce respect de l'environnement. Et donc, cette société Herbolty fait de l'extraction à partir simplement d'eau et de plantes, pas de solvants organiques. Et on fait derrière une flash pasteurisation pour que nos extraits soient parfaitement sécurisés pour leur usage en santé humaine. Donc, voilà, c'est… – Ça fait des boissons à base d'extraitement naturel. – C'est des boissons, c'est des infusions, c'est des infusions à base de plantes qui peuvent avoir aussi une vocation santé, mais aussi une vocation plaisir. – On trouve également sur le parc une entreprise qui conditionne les gélules de compléments alimentaires, c'est ça ? Pareil à base de plantes. – Alors ça, c'est une société que je connais bien, puisque c'est Pilège Industrie que j'ai la chance de présider, qu'on a créé il y a une trentaine d'années. Et donc, on a développé une offre de médecine de santé qui prend en charge les facteurs de risque de maladie chronique chez l'homme, à partir de comprimés, de gélules, à base de plantes ou probiotiques. – Donc tout ça se fait toujours sur ce parc, effectivement, de 20 hectares. – Sur ce parc Naturopole. – On parle aussi de nutricosmétiques, avec une société qui s'appelle Délab, qui est sur place aussi, de quoi s'agit-il ? – Alors cette société a développé une offre de nutricosmétiques, c'est-à-dire qu'elle propose une offre dans laquelle vous avez les micronutriments, les plantes, les minéraux qui sont bénéfiques pour la peau, contre le vieillissement, contre les rayons du soleil. Donc c'est vraiment une application santé, mais destinée à la cosmétique. – Là on voit, ce qu'on voit, c'est autre chose, on l'a vu dans le reportage, là aussi c'est une innovation, d'une entreprise qui est sur place. – D'une entreprise qui est sur place, quand vous faites des infusions de plantes qui sont aseptiques, vous devez les mettre dans un emballage qui est adapté. Et bien cette ampoule en plastique permet d'avoir… – Avant c'était les ampoules en verre. – C'était les ampoules en verre, et là ça permet d'avoir un emballage qui respecte cette propreté et qui est facile d'usage et qui est en plus nomade. – Une start-up également sur place, Brin de Folie, qu'est-ce qu'elle fait cette start-up ? – Oui alors, Brin de Folie, aujourd'hui quand vous voulez faire des yaourts à partir de lait d'origine animale, c'est facile, quand vous voulez faire des yaourts avec des laits végétaux, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est des logiques de fermentation, etc. Et le coup de force de Brin de Folie, c'est d'avoir développé une offre de yaourts à boire, à manger, à partir de lait végétaux. – Et ce qui n'est pas forcément facile. Dernière entreprise, qu'on connaît bien, les bougies de charroux qui sont installées. Alors là aussi, on est sur quand même du naturel, des huiles essentielles très naturelles. – Alors on est déjà sur une entreprise artisanale qui fabrique plus d'un million de bougies par an manuellement, donc qui est restée attachée à ses origines, et qui va bien sûr colorer ou aromatiser ses bougies avec ce qu'on appelle des huiles essentielles qui sont des parfums naturels extraits de plantes. – Alors aujourd'hui, belle réussite, 300 salariés, 7 entreprises en pleine campagne, justement un univers préservé. Quels sont les projets à venir ? Vous allez les développer comment encore ? – Alors aujourd'hui, c'est le développement sur l'ensemble des marchés sur lesquels nous sommes en faisant fonctionner l'intelligence collective, c'est-à-dire que l'innovation d'une entreprise peut devenir une innovation pour une autre entreprise sur un autre marché. Donc c'est un peu tout ça qu'on est en train de travailler. On vise effectivement un leadership en Europe sur les ingrédients fonctionnels à base de plantes. Voilà, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que ça se passe, c'est à Sabonnet-de-Rochefort. Et puis développer une marque employeur pour les nouveaux salariés qui arrivent et qui veulent donner du sens à leur travail. Donc nous on le fait… – De toute façon c'est une qualité de vie aussi. – Et puis c'est une qualité de vie, donc on le fait dans un environnement préservé, on le fait dans des entreprises qui consomment peu de carbone, et puis c'est une animation du bassin de vie entre Sabonnet et 5%. – Et vous prouvez que c'est possible de développer de l'activité, de la recherche et de l'attractivité justement dans un milieu préservé à la campagne. Merci beaucoup Philippe Laurent, merci. – Merci à vous. – Et puis donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'info en plus tous les matins du lundi au jeudi à 6h50 sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Vous pouvez également poursuivre les échanges et partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux et nous écrire à cette adresse mail. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans ICI 19.20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021